Bon réveil matin, à tous et à tous, merci de rester fidèle au programme de J.K.F.M. Nous sommes le joli 12 novembre de l'an 2015, la une de quelques quotidiens qui nous sont parvenus. Nous démarrons avec la tribune. Ça se corse pour les présumés terroristes. L'imam Dao et compagnie transférés à Saint-Louis. Le voile intégral pro et anti-pourcast se heurte. La une de enquête audite des marchés de 2013 et 2014. Baldé et Wilan épinglés. Et puis guerre des actionnaires à Wari. Le juge renvoie les partis honneurs 11 décembre prochain. Le témoin quotidien parle de graves problèmes de trésorerie de l'État. 60 milliards de recettes douanières manquent à l'appel. L'observateur détention et usage de chambre indien. Aïda Patra arrêté avec du Yamba. C'est également le titre à la une de libération arrêtée en flagrant délit de détention et de consommation de Brown. Comment Aïda Patra est tombée. A la une de grand place drogue, menace de mort, Wacam ivre d'insécurité. Séisme dans le showbiz. Patra arrêté. A la une du journal Le Quotidien sommet Union Européenne Afrique sur les migrations. Maki ferme les centres de rétention. Sud Quotidien revient également sur le sommet de Malte consacré aux migrations. Maki Salle de dire les Africains ne seront pas là pour la charité. A la une du quotidien Le Soleil sommet Union Européenne Afrique de Malte sur la migration. Maki Salle propose une approche concertée. Zoom Info parle de guerre, de positionnement, déballage tous azimuts, guéguerre à l'APR. A la une du quotidien, là, ce vaste mouvement dans la police mal réorganise les RG et les postes stratégiques. Le quotidien Lévidence parle de gestion d'amateurs, recrutement abusif, les ADS à aéroports du Sénégal comme à l'arène de lutte. Le journal Le Populaire, lenteur des chantiers de la nouvelle ville du pôle urbain, le Premier ministre tempête contre les promoteurs de Djam Yadio. Et nous terminons avec Réoumi Cotidien, le troisième âge et les minettes, les billets de 10 000 francs comme sésame. Le Wolof, c'est dans un instant avec LH Ahmed Taïdara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada